Désigne-nous un roi pour que nous combattions dans le sentier d'Allah ? Il dit, et si vous ne combattez pas, quand le combat vous sera prescrit ? Ils dirent, et qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et qu'on a capturé nos enfants ? Et quand le combat leur fut prescrit, ils tournèrent le dos, sauf un petit nombre d'entre eux, et Allah connaît bien les injustes. Et leur prophète leur dit, voici qu'Allah vous a envoyé Talut pour roi. Ils dirent, comment règnerait-il sur nous ? Nous avons plus de droits que lui à la royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses. Il dit, Allah vraiment l'a élu sur vous, et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique. Et Allah alloue son pouvoir à qui il veut. Allah a la grâce immense, et il est omniscient. Et leur prophète leur dit, le signe de son investiture sera que le coffre va vous revenir, objet de quiétude inspiré par votre Seigneur, et contenant les reliques de ce que laissèrent la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Les anges le porteront. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. Puis, au moment de partir avec les troupes, Talut dit, voici, Allah va vous éprouver par une rivière. Quiconque y boira ne sera plus des miens, et quiconque n'y goûtera pas sera des miens. Passe pour celui qui puisera un coup dans le creux de sa main. Ils en burent, sauf un petit nombre d'entre eux. Puis, lorsqu'ils l'eurent traversé, lui et ceux des croyants qui l'accompagnaient, ils dirent, nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. Ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Allah dirent, combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse, et Allah est avec les endurants. Et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent, Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas, et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. Ils les mirent en déroute par la grâce d'Allah. Et David tua Goliath, et Allah lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Mais Allah est détenteur de la faveur pour les mondes. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons, Muhammad, avec la vérité. Et tu es certes parmi les envoyés. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé, et il en a élevé d'autres en grade. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté les preuves, et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués, après que les preuves leur furent venues. Mais ils se sont opposés. Les uns restèrent croyants, les autres furent infidèles. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués, mais Allah fait ce qu'il veut. Ô les croyants ! Dépensez de ce que nous vous avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, al-qayyum, ni somnolence, ni sommeil, ne le saisissent. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, coursille, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le Très-Haut, le Très-Grand. Nul contraint en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroit ou rebelle, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'ence la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est odiant et omniscient. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseur les tagutes, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu, où ils demeurent éternellement. N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur ? Abraham ayant dit, j'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort, moi aussi, dis l'autre, je donne la vie et la mort. Alors dit Abraham, puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le mécréant resta confondu, Allah ne guide pas les gens injustes, ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort, dit-il ? Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant cent ans. Puis il le ressuscita en disant, combien de temps as-tu demeuré ainsi ? Je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie d'une journée. Non, dit Allah, tu es resté cent ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson, rien ne s'est gâté, mais regarde ton âne, et pour faire de toi un signe pour les gens, et regarde ces ossements, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. Et devant l'évidence il dit, je sais qu'Allah est omnipotent. Et quand Abraham dit, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts, Allah dit, ne crois-tu pas encore ? Si, dit Abraham, mais que mon cœur soit rassuré. Prends donc, dit Allah, quatre oiseaux, apprivoise-les et coupe-les, puis sur des monts séparés, mets-en un fragment, ensuite appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte, et sache qu'Allah est puissant et sage. Ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent sept épis à cent grains d'épis, car Allah multiplie la récompense à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense, et il est omniscient. Ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah sans faire suivre leur largesse, ni d'un rappel, ni d'un tort, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nul craint pour eux, et ils ne seront point affligés. Une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Allah n'a besoin de rien, et il est indulgent. Ô les croyants ! N'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens, sans croire en Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre, qu'une averse l'atteigne, elle le laisse dénué. De pareils hommes ne tireront aucun profit de leurs actes, et Allah ne guide pas les gens mécréants. Et ceux qui dépensent leur bien cherchant l'agrément d'Allah, et bien rassurés de sa récompense, ils ressemblent à un jardin sur une colline. Qu'une averse l'atteigne, il double ses fruits. À défaut d'une averse, qui l'atteint, c'est la rosée, et Allah voit parfaitement ce que vous faites. L'un de vous aimerait-il avoir un jardin de datiers et de vignes, sous lequel coulent les ruisseaux, et qui lui donne toute espèce de fruit, que la vieillesse le rattrape, tandis que ses enfants sont encore petits, et qu'un tourbillon contenant du feu s'abatte sur son jardin et le brûle ? Ainsi, Allah vous explique les signes, afin que vous méditiez. Ô les croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées, et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. Et sachez qu'Allah n'a besoin de rien, et qu'il est digne de louanges. Le diable vous a fait craindre l'indigence, et vous commande des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense, et il est omniscient. Il donne la sagesse à qui il veut, et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné, mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent. Quelles que soient les dépenses que vous avez faites, ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait, et pour les injustes, pas de secoureurs. Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. C'est encore mieux pour vous si vous êtes discret avec elles, et vous les donniez aux indigents. Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ce n'est pas à toi de les guider vers la bonne voie, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et tout ce que vous dépensez de vos biens sera à votre avantage, et vous ne dépensez que pour la recherche de la face Ouach d'Allah. Et tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes œuvres vous sera récompensé pleinement, et vous ne serez pas lésés. Aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah ne pouvant pas parcourir le monde, et que l'ignorant croit riche parce qu'ils ont honte de mendier, Tu les reconnaîtras à leur aspect. Ils n'importent une personne en mendiant. Et tout ce que vous dépensez de vos biens, Allah le sait parfaitement. Ceux qui de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent leurs biens dans les bonnes œuvres, ont leur salaire auprès de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre, et ils ne seront point affligés. Ceux qui mangent, pratiquent de l'intérêt usuraire, ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent, le commerce est tout à fait comme l'intérêt, alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant, et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors les voilà, les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes, et Allah n'aime pas le mécréant pécheur. Ceux qui ont la foi ont fait de bonnes œuvres, accompli la salate et acquitté la zakat, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Ô les croyants, craignez Allah, et renoncez aux reliquats de l'intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux, vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. À celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance, mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité, si vous saviez. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. Ô les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit, et qu'un scribe l'écrive entre vous. En toute justice, un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce qu'Allah lui a enseigné. Qu'il écrive donc, et que dicte le débiteur, qu'il craigne Allah son Seigneur, et se garde dans rien diminué. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice, faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes, et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d'écrire la dette, ainsi que son terme, qu'elle soit petite ou grande. C'est plus équitable auprès d'Allah et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d'écarter les doutes. Mais s'il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous, dans ce cas, il n'y a pas de péché à ne pas l'écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous, et qu'on ne fasse aucun tort à aucun scribe, ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous, et craignez Allah. Alors Allah vous enseigne, et Allah est omniscient. Mais si vous êtes en voyage, et ne trouvez pas de scribe, un gage reçu suffit. S'il y a entre vous une confiance réciproque, que celui à qui on a confié quelque chose la restitue, et qu'il craigne Allah son Seigneur. Et ne cachez pas le témoignage. Quiconque le cache a certes un cœur pécheur. Allah, de ce que vous faites, est omniscient. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous manifestiez ce qui est en vous, ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Puis il pardonnera à qui il veut, et châtiera qui il veut, et Allah est omnipotent. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant, nous ne faisons aucune distinction entre ses messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi, Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi que sera le retour. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ...